Eh bien, bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous le savez, des traducteurs, on en a testé sur la chaîne. En fait, on en a testé deux. C'est ces petits trucs qui sont très pratiques lorsque tu pars en voyage, lorsque tu veux parler à quelqu'un, à une caissière ou à je ne sais qui d'autre, enfin à quelqu'un qui ne parle pas ta langue tout simplement. Ce qu'on a testé précédemment sur la chaîne, c'est des traducteurs face à face. C'est-à-dire que vous allez être en face de la personne et vous allez pouvoir parler, avoir une conversation totalement naturelle. Aujourd'hui, c'est un autre traducteur que je vous propose. Alors je n'ai rien à unboxer puisque le traducteur, il est tout simplement ici. Bah c'est mon téléphone. On part donc sur une application de traduction. L'application s'appelle AI Phone et pas iPhone en un seul mot, ça n'a rien à voir, mais plutôt ce qui veut dire Artificielle Intelligence Phone. Et vous l'aurez très certainement compris de par le nom de l'application, c'est un traducteur essentiellement basé sur les appels téléphoniques. Je vais me décaler histoire que vous puissiez voir l'application. AI Phone est une application, alors c'est très dur à dire sans penser directement à l'iPhone, AI Phone, c'est une application qui va couvrir les principales langues du monde entier, 91 langues, telles que l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois, l'arabe. Mais elle va également prendre en compte des langues qui sont un petit peu moins courantes, vietnamien, thai, japonais, coréen et d'autres. Ce qui représente un nombre bien plus élevé que par exemple le Samsung Galaxy S24 est capable de prendre en charge. Parce qu'apparemment à l'intérieur du S24, alors je ne sais pas, moi je ne l'ai pas, mais vous devez avoir quelque chose de similaire. Vous l'aurez compris, ça va être parfait pour des personnes comme moi par exemple, qui parlent anglais comme une vache espagnole. Je vous mets le contexte en mille, vous êtes en Angleterre, vous avez besoin de contacter des locaux par exemple pour réserver un hôtel, un restaurant, pour ouvrir un compte bancaire ou je ne sais quoi d'autre encore. AI Phone, et en deux mots, AI Phone. On va se balader un petit peu dans l'application. Déjà, il faut savoir qu'on a un chatbot, donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment, c'est le chat GPT de l'application. Voilà, je peux lui demander vraiment n'importe quoi, comme chat GPT en fait. Par exemple, donne-moi des idées de vidéos pour YouTube. Et bien voilà, il va te sortir des idées de vidéos pour YouTube. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un chatbot, c'est comme chat GPT, c'est pareil. Tour de ta chambre ou de ton espace de travail, déjà fait. Tutoriel de maquillage ou de coiffure, je ne l'ai pas encore fait. Ça, recette de cuisine, pâtisserie, je l'ai déjà fait. Challenge amusant, je l'ai déjà fait. Vlog de ta journée, j'ai déjà fait. Routi de matin ou soir, j'ai déjà fait. Ouais, je l'ai déjà fait. Bon, j'ai déjà à peu près tout fait. On va venir se balader dans l'application. Donc vous voyez que par exemple, là, on va avoir la transcription de nos appels, ce qu'on a fait, notre historique. Alors forcément, moi, je n'ai aucun historique parce que je viens juste de démarrer l'application. Restez connecté puisque tout à l'heure, on va vraiment appeler quelqu'un de Hong Kong en direct. Je vous assure, il y a zéro blague. Si par exemple, on va se balader dans les paramètres. Donc on va avoir les paramètres de transcription, bien sûr. Donc vous allez pouvoir choisir la langue. Donc bien sûr, nous, on va mettre le français. Et puis après, voilà, tu peux choisir dans quelle langue va être traduite ta voix. Si par exemple, tu veux que ta voix soit traduite, je ne sais pas, moi, tiens, en allemand. Eh bien en fait, toi, tu vas parler dans le téléphone et la personne en face ne va pas entendre ta voix. Elle va juste entendre la traduction en allemand. Elle va juste entendre quelqu'un qui lui parle allemand de l'autre côté. Elle, elle va répondre en allemand. Et toi, tu vas entendre quelqu'un qui te traduit tout en français. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors d'ailleurs, pour ce qui est de la traduction, donc parole à parole, le speech to speech, comme on dit in English. Si vous voulez, vous avez une petite option. Vous pouvez envoyer votre voix originale. C'est-à-dire que là, je vais cocher la case. Et à chaque fois que je vais parler à l'autre personne en face, par exemple, je vais lui dire bonjour, comment allez-vous ? Il va d'abord entendre le bonjour, comment allez-vous ? Et après, il va entendre la traduction. Donc à chaque fois, la personne entendra ma voix originale. Et après, la traduction. Si vous le décochez, la personne en face va juste entendre la traduction. Il va juste m'entendre parler allemand. Pour cette option, le speech to speech, il va pouvoir traduire différentes langues avec les différents accents. Donc ça, c'est quand même fort. Pour vous donner un petit peu le contexte de ce qui est capable de reconnaître l'application. Je ne sais pas, un Congolais qui habite au Japon, qui essaye de te parler anglais. Tu vois, il y a moyen d'y faire péter un boulon au truc. Ben normalement, non. Normalement, voilà, il va tout reconnaître, même avec les accents. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous avez plusieurs types d'anglais. L'anglais britannique, l'anglais indien, le chine-glish, l'anglais chinois. Tout ça, ça reste la même langue, mais avec des accents différents. Si par exemple, j'arrive dans un hôtel britannique, que je vais voir la réception et que je lui dis « Hello, my name is Jonathan », l'autre, il va me regarder, il va bien se foutre de ma gueule. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que j'aurai mon iPhone, mon gars. Et ouais, et celle-là, il ne l'aura pas vu venir. Et là, il parlera moins déjà. Donc ça, ça peut être pas mal, par exemple, pour des personnes qui parlent déjà des langues étrangères, mais qui ont un petit peu du mal avec certains dialectes, certains types d'accent. Et ça va être parfait, par exemple, pour des gens qui étudient à l'étranger, qui ont des appels à passer à des locaux, à des agences, pour des services, de la location, des ouvertures de comptes, et tout ça, tout ça. Grâce à l'intelligence artificielle, l'application va pouvoir reconnaître vraiment les deux parties à plus de 99%. On est bien au-delà d'un traducteur traditionnel, type Google Traduction. Je vous dis ça parce que la dernière fois, je suis parti en Espagne avec Google Traduction. Je me suis dit, t'inquiète, ça va le faire. Ils sont bien foutus de ma gueule là-bas. Forcément, Google Traduction, il va comprendre quelques mots de travers. Si tu ne lui parles pas bien avec le bon accent, ils ont bien rigolé les espagnols là-bas. Ils se sont bien marrés. Tout ça, ça va être parfait, par exemple, pour les appels à l'international, la communication avec des collègues à l'étranger, voilà, tout ça, tout ça. Mais vous avez également une fonction pour traduire toute cette conversation en texte. Donc, par exemple, la personne qui va me parler en face en allemand, je vais pouvoir tout traduire en texte en français. Ça, ça va être une fonction très importante si, par exemple, vous avez un étranger qui est en train de vous communiquer un numéro de téléphone, une adresse mail, une adresse. Vous allez pouvoir récupérer tout ça directement en texte et ça va être inscrit dans l'application. Et vice versa, vous, vous avez besoin de fournir une adresse mail, une adresse. Vous allez pouvoir la taper directement dans l'application en texte. Et de l'autre côté, ça va lui répondre à la parole et dans sa langue. Bon, alors, tout ça, c'est bien, c'est beau. On a assez parlé de l'application, mais maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de la pratique. Mise en situation. Je suis en France, je vous le mets dans le mille. Je veux réserver un hôtel à l'étranger pour deux personnes. Hé, c'est des choses qui peuvent arriver. J'appelle l'hôtel. Ma langue, c'est bien le français. L'autre langue, je vais mettre en anglais. J'appelle de suite. Oui, bonjour. Je voudrais réserver une chambre pour deux personnes, s'il vous plaît. Je m'appelle Jonathan. Nous arriverons le 15 juillet et partirons le 20 juillet. Pourriez-vous me donner l'adresse de l'hôtel, s'il vous plaît ? Est-ce que l'adresse est correcte ? Est-ce que l'adresse est correcte ? Oh, alors je sens que je vais passer un très bon séjour. En vous remerciant et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Je viens de réserver mon hôtel à New York pour deux personnes. Est-ce que je vais y aller du 15 au 20 juillet ? Je ne sais pas. On va voir peut-être. Nouveau scénar les mecs. Je vais aller faire un séjour à Hong Kong. Hé, et pourquoi pas ? On passe de New York à Hong Kong. Donc cette fois-ci, on va appeler un hôtel à Hong Kong. On est bien en chinois, mandarin simplifié. Simplifié pour la langue étrangère. Et moi, je suis en français. Attention, j'appelle à Hong Kong maintenant. Oui, bonjour. Je vous appelle car je prévois de passer des vacances à Hong Kong. Et je voudrais réserver un hôtel pour deux personnes durant le mois de juillet, je pense. Bonjour. Bien sûr, je m'appelle Jonathan et je pense arriver peut-être entre le 10 juillet et le 20 juillet. Je voudrais vous poser une petite question quand même. Quelle est la chose, d'après vous, la plus emblématique à ne pas rater lorsqu'on vient à Hong Kong ? La chose qu'il faut voir absolument. Oh, Disneyland à Hong Kong ! Ouais, ça peut être super. Alors, je connais déjà Disneyland à Paris. Mais alors, Disneyland à Hong Kong, ça doit être grandiose. Eh bien, écoutez, je vais réfléchir à tout ça et je vous rappellerai. Ouais ! Bon, ok. Un appel pour réserver un hôtel à Hong Kong en juillet discute de Disneyland à Hong Kong et des attractions emblématiques. Client prévoit d'arriver entre le 10 et le 20 juillet. Promesse de réflexion et rappel. Wow, c'est génial. Bon alors, sur la fin, vous avez vu que ça a coupé un petit peu brutalement parce qu'en fait, j'avais plus beaucoup de crédit sur l'application. J'ai pris vraiment très peu de crédit histoire d'essayer. Et franchement, ça marche super bien, que ce soit en anglais ou en chinois, vous avez vu. Maintenant, c'est une application qui est dédiée aux appels téléphoniques. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire du face-à-face avec quelqu'un. C'est vraiment pour les appels téléphoniques. Si vous avez besoin, vous avez vu, contacter une agence de touriste, réserver un hôtel, ouvrir un compte en banque. Alors, c'est vraiment réservé aux appels téléphoniques. Et ça marche super bien. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette application, je vous invite à vous rendre dans la description. Encore une fois et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Salut !